Le projet montagne d'or ne se fera pas, Emmanuel Vargon, la secrétaire d'Etat à l'écologie, le confirme sur France Info. Ce projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane n'a aucun sens écologiquement parlant, a-t-elle précisé. Emmanuel Vargon qui estime également qu'une nouvelle hausse du prix de l'électricité en août n'est pas souhaitable en réaction à l'augmentation des tarifs réglementés demain, plus 6% pour 25 millions de foyers. Les recherches ont repris depuis un peu plus d'une heure pour tenter de retrouver la petite fille de 4 ans disparue dans le Rhin après le retournement d'un bateau pneumatique. C'était hier au sud de Strasbourg. Trois personnes sont mortes dans cet accident. Un adolescent palestinien est mort tué par des tirs de soldats israéliens près de Bethlehem en Cisjordanie, annonce ce matin du ministère palestinien de la Santé. Donald Trump fait pression sur le Mexique. Le président américain menace d'augmenter les droits de douane de 5% sur les produits mexicains si le pays ne règle pas ce que Donald Trump appelle. Le problème de l'immigration clandestine, c'est une décision désastreuse, a réagi le Mexique. Les étudiants brésiliens se mobilisent à nouveau contre le président Bolsonaro. Ils étaient des dizaines de milliers dans une centaine de villes comme il y a deux semaines. Ils protestent contre les coupes budgétaires décidées par le président d'extrême droite. Quatre Français à Roland-Garros. Lucas Pouille va finir son match interrompu par la nuit contre le Slovaque Martin Clizan. Le Nordiste est mené 2-7-1, puis Nicolas Mahut, Benoît Paire et Corentin Moutet seront sur la terre battue parisienne. France Info France Info France Info